On cumule des mandats, là aussi, si c'est pour retrouver dans nos assemblées, les permanents des partis, et le parti socialiste en fabrique beaucoup avec l'argent des contribuables, qui n'ont jamais exercé de responsabilité locale. Bonjour les décals. L'exemple du président et du premier ministre, de certains ministres qui manquent d'expérience, c'est édifiant. Et les fortes réserves de nombreux élus de gauche condamnés au silence sont intéressantes. Je salue à ce sujet une question sur le public de M. Poplin, député PS d'une circonscription voisine. Puisque je parle de député, et que la députée de notre circonscription est présente, je voudrais vous dire que je suis troublé vis-à-vis de son action, plutôt que son inaction. S'occupe-t-elle de notre circonscription ? Sur l'emploi, la sécurité, la justice ? Je vous rappelle qu'elle est à la commission des droits. Non. Elle pose des questions au gouvernement, sur la prison des Vauvettes à Marseille. Même si le sujet est intéressant, il est bien déloigné de notre circonscription. Tout suivant le statut des pompiers en province. Je pourrais vous rappeler qu'ici, en Seine-Saint-Denis, il y a des moments, là, c'est la brigade des sapeurs-pompiers, des militaires qui assurent notre sécurité. Et je voudrais les saluer ce soir, parce qu'ils font cela très bien. S'occupe-t-elle de l'action de l'État dans notre circonscription, par exemple, pour faire nettoyer et entretenir l'autobotation 3 ? Non. Elle vote contre une délibération de conseil municipal pour un nettoyage partiel. Et plus surprenant, elle propose d'utiliser sa réserve parlementaire pour créer un camp de transit pour des personnes qui occupent de façon illégale les terrains de l'État. S'occupe-t-elle de l'emploi ? Non plus. Elle a voté contre l'ouverture de notre zone d'activité le dimanche, mettant en cause plusieurs dizaines d'emplois sur la commune. Madame, vous disons-t-elle, s'occupez-vous des problèmes de votre circonscription, vous alors rendez votre mandat. Sous-titrage ST' 501